... Mémoire d'Aérobeuse présente Une brève histoire des Salons du Bourget Un podcast écrit et réalisé par Gérard Maoui Nous sommes en 2023 et la 54e édition du Salon du Bourget ouvre ses portes En juin 1953, il y a 70 ans, pratiquement jour pour jour c'était le 26 juin, s'ouvrait le 20e Salon international de l'aéronautique qui se tenait pour la première fois dans son entièreté sur ce terrain magnifique du Bourget riche de tant de souvenirs historiques Un terrain qui avait accueilli Lindbergh en 1927 à l'issue de sa traversée triomphale de l'Atlantique Nord de New York à Paris qui avait vu les premiers vols de pilotes débutants comme Mermoz ou Saint-Exupéry qui fut la base de départ et d'arrivée de tant de grands raids entre les deux guerres et qui servit d'aéroport d'attache à la jeune compagnie Air France dès sa création en 1933 Depuis 1953, donc, tous les deux ans, les années impaires Paris devient la capitale mondiale de l'aéronautique et de l'espace Ce 70e anniversaire nous offre l'occasion d'un retour en arrière pour retracer brièvement l'évolution de cette exposition mythique à nul autre pareil Pour cette évocation, je me réfère au livre 1909-2009 de Paris au Bourget, Un siècle de salon écrit par Bernard Bombeau, Germain Chambost et Patrick Guérin publié au Cherche-Midi Éditeur en 2009 et dont j'avais eu l'honneur et le plaisir d'assurer la direction éditoriale Les auteurs nous rappellent donc qu'avant d'arriver au Bourget le salon de l'aviation se tenait au cœur de Paris, à deux pas des Champs-Élysées et cela avait commencé dès 1908 L'année 1908 fera date dans l'histoire de l'aéronautique française Alors que les premiers ateliers d'aviation apparaissent en 1907 à l'initiative des frères voisins qui les établissent à Biancourt, en banlieue parisienne deux événements majeurs surviennent au début de l'année suivante Tout d'abord, le 13 janvier 1908 Henri Farman, sur avion voisin réussit à Issy-les-Moulineaux le premier vol contrôlé d'un kilomètre en circuit fermé c'est-à-dire en revenant volontairement à son point de départ C'est une grande première un record officiellement reconnu au niveau international Le deuxième événement, c'est toujours en janvier quelques jours après l'exploit d'Henri Farman la création de la chambre syndicale des industries aéronautiques ancêtres du GIFAS actuel à l'initiative de pionniers de l'aviation aux noms devenus célèbres parmi lesquels Louis Blériot, Louis Bréguet, Gabriel Voisin, Robert Esno Peltri qui veulent donner un caractère industriel et commercial à ce qui n'était jusqu'alors considéré que comme un sport Dans le même temps est créée une association de la locomotion aérienne animée par Robert Esno Peltri qui par ailleurs est aussi membre du conseil d'administration de la chambre syndicale alors présidée par le marquis de Dion célèbre industriel de l'automobile Ces deux associations fusionneront en 1910 A l'époque, le lien entre l'automobile et l'aviation est très fort certains constructeurs et motoristes agissant dans les deux secteurs Au sein de la chambre syndicale, il apparaît nécessaire d'assurer la promotion de l'aviation auprès du public le plus large possible et à l'époque, cette mission est définie ainsi « L'enseignement et la propagande par le moyen d'une exposition consacrée à l'aéronautique » Deux hommes prennent l'initiative de concrétiser ce projet Robert Esno Peltri, ingénieur, constructeur et pilote inventeur du célèbre manche à balai qui deviendra un savant reconnu et un pionnier de la recherche spatiale André Granet, jeune architecte des bâtiments de France gendre de Gustave Eiffel et secrétaire général fondateur de la chambre syndicale Il assurera d'ailleurs cette fonction ainsi que celle de commissaire général du salon de l'aéronautique pendant plus de 50 ans, jusqu'en 1959 Depuis quelques années, l'exposition internationale de l'automobile, du cycle et des sports se tenait régulièrement chaque année au Grand Palais un édifice construit entre 1887 et 1900 pour l'exposition universelle dont la superbe nef, entièrement vitrée constituait un écran magnifique mettant en valeur les objets et matériels exposés Avec l'aide du marquis de Dion Robert Esno Peltri obtient l'autorisation d'utiliser une petite partie des surfaces occupées par le 11e salon de l'automobile afin d'y organiser une exposition d'aéroplane et de ballon entre le 24 et le 30 décembre 1908 Les organisateurs justifient la présence de ces nouveaux engins en affirmant que l'automobilisme aérien est venu prendre très simplement sa place au Grand Palais près de l'automobilisme routier et près de l'automobilisme nautique Le succès public immense rencontré par l'exposition de ces machines étonnantes incitent Robert Esno Peltri et André Granet d'organiser dès l'année suivante une exposition qui serait entièrement consacrée à la locomotion aérienne et qui occuperait la totalité du Grand Palais Il leur faut pour cela user de toutes leurs forces de persuasion et de toute leur énergie pour vaincre les esprits sceptiques mais ils y parviennent Tandis qu'ils préparent leur exposition le retentissement international d'exploits aériens comme la traversée de la Manche réussie par Louis Blériot le 25 juillet 1909 confortent leur projet Et le 25 septembre 1909 le président de la République Armand Fallière inaugure la première exposition internationale de la locomotion aérienne C'est une révélation non seulement l'espace disponible est totalement occupé par une quantité impressionnante d'aéroplanes et de moteurs de tout type mais le Grand Palais est habillé de façon somptueuse et inattendue par le grand décorateur qu'est André Granet La dynamique est donc lancée et le deuxième, troisième, quatrième et cinquième salon vont se tenir annuellement entre 1910 et 1913 A noter toutefois que le terme international qui avait été utilisé pour le premier salon en 1909 n'est pas réutilisé entre 1910 et 1913 du fait de la trop modeste participation étrangère Entre 1914 et 1918 la première guerre mondiale met un terme à cette cadence annuelle et il faut attendre la toute fin de 1919 pour que se tienne la sixième exposition qui retrouve pour l'occasion son caractère international Et pour la première fois en 1921 à l'occasion de la septième édition l'affiche officielle utilise les termes de salon de l'aéronautique En 1922 à l'occasion de la huitième exposition internationale de l'aéronautique il est décidé d'adopter un rythme biennal tant pour des raisons de coup que dans le souci de pouvoir présenter le plus grand nombre de nouveautés ce qui n'était guère possible en organisant un salon par an Désormais le salon se tiendra donc tous les deux ans un rythme qu'il garde encore aujourd'hui de 1924 à 1938 sous l'appellation nouvelle de salon de l'aviation Oui jusqu'en 1938 parce que à partir de 1939 pour la deuxième fois en ce début de XXe siècle le monde est confronté à un conflit majeur et il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale et l'année 1946 pour que se déroule la 17ème édition du salon de l'aviation Ce salon se déroule donc du 15 novembre au 1er décembre 1946 André Granet malgré la pénurie de matériaux nécessaires à l'aménagement et à la décoration du Grand Palais fait honneur à sa réputation et donne un air de fête un style et beaucoup de lumière au Grand Palais grâce à l'utilisation d'une nouveauté les tubes fluorescents plus communément appelés néons L'union syndicale des industries aéronautiques a beaucoup hésité avant d'organiser si tôt après la libération le premier salon d'après-guerre mais les organisateurs ont décidé d'adopter une attitude volontariste et de soutenir le redémarrage de l'industrie aéronautique convalescente A ce titre la présentation du premier avion à réaction français le SO 6000 Triton étudié dans la clandestinité au mépris des risques est un symbole fort de ce redémarrage En toute logique le salon suivant aurait dû se dérouler fin 1948 Cependant les organisateurs ont décidé de le décaler de quelques mois pour qu'il se tienne non plus en fin d'année en hiver mais au printemps suivant Le 18e salon international de l'aviation est donc inauguré le 29 avril 1949 toujours au Grand Palais mais il comporte une innovation importante puisque le dimanche 14 mai un meeting aérien a été organisé à Orly et ce meeting aérien fut comme le rapporte Jacques Nettinger dans son histoire de l'aéronautique française la plus riche présentation en vol auquel il était donné d'assister dans le monde depuis la fin de la guerre une foule considérable était au rendez-vous précise-t-il Une orientation nouvelle vient d'être donnée au salon de Paris Une exposition statique ne suffit plus Il faut sortir les avions de leurs cages vitrées devenues trop étroites pour les appareils modernes et y associer des présentations en vol L'année 1949 marque donc un grand tournant dans l'histoire des salons prouvant le souci des organisateurs d'évoluer et de s'adapter aux exigences des temps nouveaux C'est à partir de 1951 pour le 19e salon et jusqu'à présent que le nom définitif est adopté Salon international de l'aéronautique auquel il sera ajouté et de l'espace à partir de 1963 Le salon est toujours organisé par la représentation professionnelle devenue Union syndicale des industries aéronautiques en 1938 avec l'ajout de la mention espacial en 1963 avant finalement de prendre en 1975 le nom actuel de groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales GIFAS L'année 1951 donc marque une transition très nette dans l'organisation des salons aéronautiques C'est en effet la dernière fois que l'exposition se tient dans le cadre du Grand Palais Mais la formule du salon s'est enrichie Les avions dont le poids et l'encombrement sont difficilement compatibles avec leur transport dans les rues et les avenues de la capitale et avec leur exposition dans l'enceinte du Grand Palais sont présentés sur l'aérodrome du Bourget où une concession longue durée a été accordée à l'Union syndicale des industries aéronautiques Désormais c'est là dans un cadre unique que se tiendront les salons suivants Pour la présentation de matériel d'hiver dans des installations couvertes la construction d'un premier grand hall en demi-retonde avec un mur de baies vitrées et de monumentales portes coulissantes telles qu'on peut le voir encore aujourd'hui a été décidée Sa conception a été confiée à André Granet commissaire général du salon depuis la première édition de 1909 Cette retonde est magnifiquement et artistiquement mise en valeur sur l'affiche qui annonce le 20ème salon international de l'aéronautique du Bourget en 1953 A partir de cette année-là autour de la présentation de matériel sur des stands couverts d'expositions statiques de matériel et de présentations en vol le salon a trouvé son format définitif celui qu'on lui connaît encore aujourd'hui Il constitue au fil des années un marqueur de l'évolution des technologies aéronautiques et spatiales civiles et militaires Leur impact sociétal est considérable C'est sans doute ce qui explique en dehors de l'intérêt professionnel des exposants du monde entier venus au Paris Airshow l'engouement de milliers de visiteurs passionnés curieux ou simples badauds pour ces choses de l'air et de l'espace Annulé en 2021 en raison de la crise sanitaire que l'on sait le salon du Bourget est de retour pour sa 54ème édition en ce mois de juin 2023 Sur fond d'économies vert de développement durable de réchauffement climatique de conflits internationaux le monde attend beaucoup des technologies de l'aéronautique et de l'espace pour trouver les solutions durables Nous sommes sans doute à l'aube de l'éclosion de technologies disruptives dont nous n'avons pas encore idée et que nous révélerons les salons du Bourget du futur Sous-titrage Société Radio-Canada